Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du grand avertissement annoncé à Garabandal en Espagne. Ce sont des apparitions mariales. Alors il faut quand même dire avant toute chose, avant de commencer, que ce sont des apparitions non reconnues par l'église catholique pour l'instant. Et les pèlerinages y sont même interdits. Donc ce sont des apparitions, soi-disant, qui ont eu lieu du 18 juin 1961 au 13 novembre 1965 en Espagne à Saint-Sébastien-de-Garabandal. Je vous mettrai le lien vers cet article Wikipédia si vous voulez savoir un peu plus. Il y a eu quatre voyantes. Une est déjà morte. A l'époque c'était des petites filles. Et je vous mettrai aussi le lien vers ce documentaire de 1994 sur ces fameuses apparitions. En tout cas, pendant ces apparitions ont été annoncés trois événements marquants pour notre futur proche. L'avertissement, le grand miracle et le châtiment. Moi, j'ai quand même tendance à croire à ces apparitions parce que tous les prophètes, pratiquement tous les prophètes contemporains annoncent l'avertissement. Sachant qu'il devrait y en avoir beaucoup qui sont de faux prophètes. Bon, moi j'ai quand même tendance à croire que l'avertissement surviendra prochainement pour notre génération. Je me suis même permis de donner une petite date personnelle, 2029. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo où j'explique ça. C'est lié à Apophis qui est un astéroïde géocroiseur qui, à mon sens, Apophis va percuter la Terre en 2036. Mais ça, je vous laisserai le lien vers cette vidéo. J'avais traité l'avertissement dans une précédente vidéo, il y a pratiquement cinq ans, jour pour jour. Je vous la mettrai aussi en description. Je n'ai rien à retirer de cette vidéo. Alors quand même, avant de parler un peu plus en détail de l'avertissement, je voulais vous dire que le grand miracle aura lieu moins d'un an après l'avertissement. Et il y a eu une association qui permet d'y aller, en tout cas si nous sommes en France ou pas trop loin. L'association Saint-Christophe, je vous mettrai le lien aussi. On ne peut plus aller à... Il n'y a plus de ramassage par avion en raison de la crise sanitaire. Ils ont annulé les vols, mais on peut y aller en car encore. On peut s'inscrire pour y aller en car. Et il y a aussi, je vous mettrai aussi le lien vers une autre association suisse, les Amis de Garabandal, qui permettent aussi d'aller là-bas, d'aller assister au grand miracle. Donc à Garabandal, en Espagne, sachant qu'il y a des grâces de guérison. La Sainte Vierge a dit que ceux qui assisteront de leur vivant présentement à Garabandal, au grand miracle, seront guéris de leur maladie. Donc ça vaut le coup d'essayer. Dans le doute, je pense qu'on n'a rien à perdre. Si les apparitions sont fausses, l'inscription est gratuite. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc maintenant, je voulais vous parler un peu plus en détail de l'avertissement. Donc il arrivera au plus fort de la tourmente. Et il arrivera au plus fort de la tourmente. Et là, vous voyez que le monde rentre dans une période de turbulences. Il y a eu la crise sanitaire, qui a été un petit amuse-bouche. Et là, on commence à rentrer vers des difficultés économiques. C'est-à-dire que l'inflation devient galopante et les prix de l'énergie explosent. Et la guerre en Ukraine se fait très menaçante quand même pour l'Occident, surtout pour le continent européen. Moi, je pense que l'avertissement aura lieu en 2029. Mais il peut survenir plus tôt ou plus tard. Mais en tout cas, c'est pour notre génération. Il surviendra pour rectifier la conscience du monde. Il aura pour effet de nous préparer par la purification au grand miracle afin que nous puissions en soutenir la vue et ne pas en mourir. Si nous en mourions, ce ne sera pas le fait de l'avertissement lui-même, mais bien de l'émotion que nous ressentirons en le voyant et en le sentant. Très peu de gens mourront, puisque le but premier n'est pas de nous faire périr, mais de nous convertir. Donc effectivement, la meilleure préparation à l'avertissement, à cet acte grandiose de la miséricorde divine, c'est de se confesser. C'est d'avoir l'âme la plus pure possible. Donc ça passe par la confession, ça passe par l'eucharistie, etc. Il aura un caractère terriblement douloureux et impressionnant. Car effectivement, beaucoup vont voir l'enfer, vont vivre l'enfer. Beaucoup vont vivre le purgatoire. Et certains verront le ciel, verront le paradis. Même ceux qui verront le purgatoire vont souffrir atrocement, je pense, parce que les douleurs dans l'au-delà sont amplifiées. Il arrivera de jour comme de nuit. Comme c'est un événement à dimension universelle, ça dépendra du décalage horaire. Il durera très peu de temps, moins de cinq minutes. En fait, le temps s'arrêtera. Toutes les âmes rentreront dans l'éternité. Il sera inexplicable par la science, reconnu comme venant du ciel. Et effectivement, les médias vont dire que c'est un phénomène cosmique ou alors c'est une hallucination collective ou je ne sais quoi. Il ne faudra pas les croire. C'est vraiment un acte qui viendra du ciel. Il viendra dans un but de salut. Pour que les bons se rapprochent davantage de Dieu et que les autres se convertissent. Il viendra avec certitude et moins d'un an avant le fameux miracle dont je vous parlais. Mais nous en ignorons et le jour et l'heure. Seule Marie-Lolly en connaissait l'année. Alors Marie-Lolly est morte en 2000. C'était une des voyantes. Elle est morte en 2009. Jacinta en connaît la nature comme Conchita et Marie-Lolly. Donc ce sont les voyantes. Donc on ne peut pas véritablement le décrire puisque c'est un événement qui est inédit, qui restera inédit. Comme le déluge est inédit. Comme la rédemption du Christ est inédite et ne sera jamais reproduite. Ce jour-là, il n'y aura d'autres refuges et d'autres consolations que dans la prière. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur l'avertissement. Si ce n'est qu'il aura à la fois un caractère interne et externe. Interne dans le sens où chacun le ressentira au fond de lui-même en découvrant l'état de son âme, on connaîtra alors le mal que l'on a pu faire, mais aussi et surtout le bien que l'on aurait pu faire et que l'on n'a pas fait. Ça c'est le péché de mission, c'est terrible. Il faut y penser plus souvent. Externe dans le sens où un phénomène astral sera visible du monde entier. Donc en fait, ce phénomène astral, on pense que ce sera une croix lumineuse, une croix glorieuse dans le ciel par le choc entre deux astéroïdes. En fait, quelques jours avant l'avertissement, je pourrais vous prévenir par exemple, et vous pourrez prévenir tous vos proches, que dans quelques jours, l'avertissement aura lieu. Cette sortie de nos âmes pour un mini-jugement dans l'éternité. Et on réintégrera nos corps, bien évidemment. Et parce qu'en fait, après l'avertissement, nous deviendrons les apôtres de notre entourage, de notre famille, et il faudra... Il y aura quelques jours, quelques semaines où les gens seront tellement ébranlés, tellement stupéfaits par ce baptême de vérité que ce sera un moment très pourprise pour nous, pour les convertir et les amener au Christ. Alors, une définition intéressante de celui-ci, de l'avertissement, avait été donnée par le père Laffineur au cours d'une de ses conférences. Je ne connais pas ce père. Lorsque l'avertissement surviendra, ce sera comme si on se regardait dans une glace. Pour ceux qui sont dans la grâce de Dieu, ce sera une cause d'élévation supplémentaire, mais ceux qui sont en rupture avec lui, en sécheront de frayeur. Voilà. Donc, à bientôt pour la deuxième vidéo, cette fois sur le grand miracle. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.